Celles et tous ceux qui sont venus nous accueillir, nous témoigner de leur sympathie, de leur affection. Nous allons passer ici quelques jours pour rencontrer un certain nombre d'acteurs au niveau local, rencontrer la société civile de la Casamance, rencontrer différents collectifs et différentes organisations qui se battent contre la spoliation foncière, contre la situation indescriptible qu'il y a dans certains secteurs oubliés, négligés par le président Macky Sall, mais nous aurons l'occasion de parler de tout cela. Nous sommes également venus ici pour voir comment soutenir la mobilisation des filles et fils de la Casamance afin que les quatre otages, les quatre détenus politiques qui sont encore en prison soient libérés dans les meilleurs délais. Jusqu'à présent, nous avons suivi les recommandations de nos guides religieux qui nous ont demandé d'attendre que leur médiation porte fruit. Il y a eu beaucoup de libération, mais nous tenons à dire fortement, énergiquement, qu'ici, à Ziegenchor, et je crois encore à Djourbel, il y a encore des détenus politiques qui sont en prison. Et il n'est pas question pour nous que Guy et Mario Sagna et que d'autres sortent de prison et qu'on oublie les dembos et les autres. Nous exigeons fortement, énergiquement, la libération des quatre derniers détenus ici à Ziegenchor, mais également des autres détenus, que ce soit à Djourbel ou ailleurs, dans les meilleurs délais. Dans les heures qui viennent, nous rencontrerons différents acteurs et nous nous prononcerons sur différentes questions qui interpellent la casamance entière. Je ne sais pas ce qui va se passer à Etomé. Il faut le demander au comité d'organisation. C'est toujours une surprise ce que je découvre à Etomé. L'an passé, c'était une surprise ce que j'ai découvert. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne connais pas le programme de Etomé. Je sais juste une chose. Je suis venu voir la situation de nos concitoyens sénégalais de la casamance. Je suis venu, après plusieurs jours passés à Dakar, à rencontrer des travailleurs licenciés, des collectifs qui se battent contre la spoliation foncière. Après toutes ces rencontres-là, c'est pour moi un devoir de venir ici, de rencontrer nos concitoyens de casamance, de voir en quoi est-ce que nous pouvons les aider dans les luttes justes et légitimes. Je vais en profiter également pour rencontrer mon père et nous découvrirons tous ensemble ce qui va se passer à Etomé.